bonjour à tous j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo aujourd'hui sur FrenchGB pour vous parler de concept offensif alors je rappelle que dans cette série de vidéos l'idée c'est pas de vous expliquer comment le coacher en attaque puisque j'ai aucune prétention d'être coach offense l'idée c'est plutôt de vous expliquer simplement comment le comprendre d'un point de vue défensif pour comment mieux le défendre plus tard donc encore une fois on va pas parler de comment défendre le concept on va parler uniquement de comment le concept attaque une défense et du coup de sur quoi vous devez être vigilant ceci étant dit du coup comme d'habitude petit instant promo je vous invite à rejoindre le discord venir discuter avec des coachs etc poser vos questions sur la vidéo que vous êtes en train de regarder par exemple et du coup avoir accès à plein de contenus exclusifs parfois écoutez du coup aujourd'hui simplement on va parler de flood donc flood concept donc flood f l o o d ok l'idée d'un flood c'est quoi alors c'est un concept qu'on peut faire avec un deux par deux en utilisant running back ok et qu'on peut faire en trois par un on le verra en trois par un juste après donc l'idée c'est de d'inonder flood c'est ce que ça veut dire en anglais d'inonder un côté du terrain avec un tracé qui attaque du coup le flat un tracé qui attaque du coup la zone intermédiaire et un tracé vertical ok et du coup ça ça rejoint ce que je vous disais dans la vidéo précédente que normalement enfin qui est sorti normalement avant cette vidéo là sur en fait les différents niveaux et que du coup on a toujours un tracé bait ok donc bait c'est la part ok un tracé qui est là pour du coup créer de la place le decoy ok et du coup en fait il ya un tracé cible ok ça c'est le target en fait ça c'est là où le cubet veut lancer la balle et du coup à chaque fois du coup le quarterback à une progression de lecture dans son concept donc dans un concept de float c'est simple c'est je lance la fade si j'ai le match up par exemple ou s'il ya quelque chose qui me dit que je vais la lancer sinon en fait elle sert juste à créer de la place pour ce tracé là donc en fait ça va être un ok deux et enfin check down 3 ok alors la notion de check down est l'importante et on va noter tout de suite ok check down c'est quoi le check down c'est le dernier tracé de la progression de lecture du cubet donc en fait du coup votre rôle en défense surtout quand vous jouez zone c'est de forcer le cubet à check down et dans tous les concepts qu'on va voir vous verrez qu'il ya du coup une notion de check down ok sachant petite parenthèse là dessus au sujet de man to man qu'en fait il n'y a pas de progression de lecture quand vous êtes man to man en fait donc du coup dans le sens où en fait ça va être un jeu de match up c'est plus un jeu de qui est ouvert qui est pas ouvert d'un point de vue zone ok donc du coup comment ça se passe pour le quarterback le quarterback qui va lire le joueur qui est au flat et peu importe du coup qui c'est dans le coverage attendez je prends un feutre rouge pour mettre ça donc je vais simplement mettre flat ok parce que dans tous nos coverage donc la vidéo que vous avez vu d'avant sur les phénomènes de braquettes il ya toujours un joueur au flat un joueur au deep et là le problème c'est que du coup normalement on a on a des joueurs qui sont dans cette zone là ok les hook defender on peut les appeler comme ça mais le souci c'est que sur un concept comme cela en fait ils n'ont pas d'impact donc du coup on voit bien ici l'idée c'est d'attaquer deux joueurs avec trois tracés et en fait vous allez voir c'est souvent comme ça d'accord ou alors un joueur avec un tracé ou des choses comme ça ok deux tracés pardon mais toujours cette même idée qui a tout le temps même en défense de plus 1 donc là qu'est ce qui va se passer dans la progression de lecture est ce que je peux gagner le 1 contre 1 sur la fade si le cube et décide que non il va revenir lire ce joueur là le joueur qui est au flat ok et en fait où se trouve ce gars est ce qu'il se trouve en bas ou est ce qu'il se trouve en haut et en fait l'idée c'est est ce que toi en défense tu préfères donner 50 centimes ou est ce que tu préfères donner 50 dollars bah la question c'est qu'on pose la réponse c'est qu'on préfère donner 50 centimes donc on va couvrir de haut en bas ok et du coup une autre raison pour lesquelles on fait ça c'est par exemple dans un concept flood le temps que la balle arrive ok il ya une grande distance d'accord si le cube et restent sur le hash mark qui a pas de sprint out qui a pas de bootleg etc ça fait un lancé 30 yards facile facile peut-être même 40 d'accord donc du coup 40 yards pour une balle en l'air bah ça met du temps arrivé hein donc c'est aussi simple que ça en fait c'est de ça qu'on parle c'est que du coup moi je suis en haut et je vais avoir le temps de redescendre sur le tracé parce que le temps que la balle arrive maintenant le cube a lancé short ok sur le tracé flat sur le check down parce que je couvrais de haut en bas bah je vais avoir le temps de redescendre à la balle ok alors concrètement donc là je viens de vous expliquer le concept ok mais ça c'est du coup ce serait le corner en cover 2 j'aurai ce rôle là je serai le strong safety en cover 3 j'aurai ce rôle là je serai en cover 4 j'aurai ce le joueur qui a le flat or est ce rôle là ce rôle de high low en fait et du coup ça vous voulez l'enseigner comme ça voilà pour flood vrai vraiment vidéo très courte mais en même temps il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ces concepts là et voilà écoutez si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à poser un like et surtout n'oubliez pas il ya toujours les abonnements à french jb plein de contenus exclusifs la librairie et des cliniques plus spécifiques plus plus en détail sur toutes ces notions du coup de coaching de football en défense voilà à bientôt